Générique Bienvenue, merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de Reporter, le magazine de grand reportage de la rédaction de France 24. L'apparition des antibiotiques dans les années 40 a révolutionné la médecine moderne. On tenait là le remède miracle capable de soigner de nombreuses infections, jusque-là mortelles. Mais les antibiotiques ne sont plus la panacée qu'ils ont été. La faute à des usages trop intensifs chez l'homme, mais aussi chez les animaux d'élevage que l'homme consomme. Du coup, des bactéries sont devenues résistantes au traitement et certaines maladies deviennent difficiles à soigner par les antibiotiques comme la pneumonie, les infections urinaires ou les ulcères. On appelle ces bactéries résistantes les super bactéries ou super bugs. On ne connaît aujourd'hui aucun moyen de les stopper. Et c'est en Inde, pays où les conditions d'hygiène sont très dégradées, que le phénomène est le plus inquiétant. C'est un reportage pour France 24 de Mandakini Gallo. Pour le docteur Asadou Lakhan, les trois dernières années ont été difficiles. Nous travaillons sur la bactérie. En 2013, ce chercheur basé à Aligar, dans le nord de l'Inde, a découvert par hasard une bactérie qui désormais effraie les scientifiques du monde entier. J'ai fait quelques prélèvements dans les égouts de l'hôpital, ayant à l'esprit que les rejets venant de l'établissement pouvaient contenir des bactéries porteuses de résistance. Nous sommes tombés par hasard sur une séquence de NDM4. NDM4, une souche de bactéries résistantes à la plupart des antibiotiques. Les scientifiques lui ont donné le surnom de super bug. Le docteur Khan a concentré ses recherches dans le système d'évacuation des eaux usées du plus grand hôpital de la ville. A l'époque, de nombreux patients mouraient de simples affections, sans explication. C'était évident. Lorsque les médecins ont commencé à soigner les patients, ils ne guérissaient pas. Ils ont commencé avec une première cure d'antibiotiques, puis une deuxième, une troisième. Mais les patients ne guérissaient pas, ils mouraient. Le taux de mortalité ne faisait qu'augmenter. La seule chose à faire, en prévention, c'est de limiter la propagation. Limiter la propagation de cette super bactérie est un défi gigantesque pour l'Inde. Car la situation sanitaire y est particulièrement désastreuse. Les hôpitaux surpeuplés et le recours fréquent aux antibiotiques ont créé le scénario parfait pour la multiplication des super bugs. Lors d'un sommet historique en septembre 2016, l'ONU s'est alarmée. La résistance aux antibiotiques fait courir une menace sanitaire sans précédent à l'échelle de la planète. La résistance aux antibiotiques représente une menace fondamentale sur le long terme pour la santé humaine, la sécurité alimentaire et l'environnement. Il ne s'agit pas de quelque chose qui aura lieu dans le futur. C'est une réalité très actuelle. D'après l'ONU, la super bactérie pourrait tuer 10 millions de personnes par an d'ici 2050, plus que le cancer. Le coût à l'échelle mondiale est estimé à 100 000 milliards de dollars. Et l'Inde est en première ligne. Chaque année, 60 000 nouveaux-nés meurent à cause de leur résistance aux antibiotiques dans le pays. Dans ce grand hôpital du centre de l'Inde, le docteur Patak est très inquiet du destin de ses patients les plus vulnérables. Il en est à son quatorzième jour d'antibiotiques aujourd'hui. Ok, nous le gardons jusqu'à la fin du traitement. Pour le docteur Patak, c'est un jour de chance. Aucun de ses patients nouveaux-nés n'a montré de signe de résistance aux antibiotiques. Bon, l'enfant réagit bien aux antibiotiques, on a de la chance. Chanceux, pourquoi ? Parce que souvent, on retrouve des organismes qui ne sont pas sensibles à nos traitements habituels. Et on a du mal à soigner ces patients-là. En 20 ans d'expérience, il a vu les cas de résistance se multiplier à une vitesse alarmante. On rencontrait déjà des cas de résistance, mais le taux n'atteignait que 10%. Aujourd'hui, ce sont 50% des patients qui résistent à la première dose d'antibiotiques. Certains chercheurs estiment même que 75% des 1,3 milliard d'Indiens sont porteurs de cette bactérie. En Inde, ce dont on manque le plus, c'est d'hygiène et de techniques de contrôle des infections. C'est la première chose qu'on doit améliorer. Pour remédier à cela, le docteur Patak organise des programmes de formation à destination des médecins et des infirmières de son hôpital. On commence ? D'abord, il présente la menace. Alors, vous pouvez observer ici qu'entre les années 1980 et 2000, aucune nouvelle génération d'antibiotiques. Et je peux vous garantir qu'il en sera de même au cours des 10 prochaines années. En réalité, des avancées scientifiques ont eu lieu, mais elles sont moins médiatiques que ces campagnes de sensibilisation. Alors, première étape, entrelacer vos doigts, puis écartez-les. Ensuite, le bout des doigts. Vous voyez, c'est simple. C'est simple. Une mesure simple, mais utile. C'est le premier pas dans le combat contre la bactérie meurtrière. Ces formations sont très utiles. Avec ces sessions, on comprend mieux pourquoi et quand utiliser les antibiotiques. Comment et quand utiliser les antibiotiques ? C'est là que réside le problème en Inde. Car la surmédication est un fléau dans le pays. Même si la loi sanctionne cette pratique, la plupart des patients peuvent entrer dans une pharmacie et acheter des antibiotiques sans aucune prescription. C'est ce que nous avons pu constater à quelques mètres seulement de l'hôpital. Nous filmons la scène en caméra cachée. Avez-vous du walamicine ? Le walamicine est un puissant antibiotique utilisé pour les patients suite à une opération chirurgicale. Soit 50 centimes d'euros la boîte. La vente de médicaments sans ordonnance et l'absence de régulation expliquent en partie pourquoi les Indiens ont développé une résistance aux antibiotiques. Un problème qui s'est aggravé avec l'explosion de l'industrie agroalimentaire. Nous nous sommes rendus dans un grand élevage de poulets en périphérie de New Delhi. Ici, plus de 500 000 volailles sont élevées pour la consommation des habitants de la capitale. Quelle quantité de nourriture avez-vous préparé ? 18 kilos. La nourriture de ces animaux contient un nombre conséquent de composants. Dans cette nourriture, il y a du maïs, du soja, des compléments alimentaires et des tas d'antibiotiques. Le FC-10, la choline et un autre mélange de vitamines déjà préparé. En réalité, ce mélange de vitamines correspond à une mixtion d'antibiotiques. Leur utilisation dans l'élevage industriel en Inde devrait plus que doubler d'ici 2030. Pourquoi utilisez-vous des antibiotiques ? Pour protéger les volailles des maladies, avant qu'elles ne soient adultes. Ça fait partie de leur alimentation. Sans cela, elles auraient des déficiences, elles seraient faibles. Et si elles sont faibles, elles ne grandissent pas correctement. Mais désormais, les médecins craignent que leur usage dans les élevages face de ces animaux une nouvelle porte d'entrée pour la bactérie meurtrière. Ici, les poulets sont nourris avec de fortes doses d'antibiotiques dès leur naissance. Voici le système qui sert à alimenter les poulets. Leur usage permet d'accélérer la croissance des animaux. Avant, cela prenait 50 jours pour que le poulet soit prêt à la consommation. Aujourd'hui, 40 jours suffisent. Tant que les médicaments et les antibiotiques existent, nous suivons les ordres de nos supérieurs, qui sont en accord avec les orientations des autorités. Si quelque chose ne va pas, le gouvernement devrait en informer les éleveurs. Si on leur dit de ne pas utiliser tel ou tel produit, ils obéiront. En 2011, un groupe d'experts mandaté par le gouvernement indien a recommandé la mise en place de restrictions afin de limiter l'usage des antibiotiques dans les élevages. 5 ans plus tard, aucun projet de loi n'a vu le jour. Jusqu'ici, les victimes du super bug se sont peu manifestées. Mais d'ici quelques mois, une décision de la Cour suprême de New Delhi pourrait faire jurisprudence. Nous rencontrons ce père de famille. Il souhaite conserver son anonymat. Il vient d'engager des poursuites contre l'Etat indien au nom de sa fille de 18 ans, atteinte de la tuberculose. On a diagnostiqué la tuberculose chez elle en 2013 et on a découvert rapidement qu'elle était résistante à tous les traitements, même les plus puissants. Le seul antibiotique encore efficace contre la tuberculose s'appelle le bédakiline. Mais le gouvernement indien a décidé d'en limiter la distribution. Une distribution au compte-gouttes et uniquement dans certains hôpitaux du pays. C'est ma fille qui m'a dit de me battre sur le terrain légal. Je lui ai demandé si ça allait lui sauver la vie. Elle m'a dit que ce ne serait peut-être pas le cas, mais au moins, cela pourrait sauver d'autres personnes touchées. Le gouvernement estime que sans un contrôle strict, les patients feraient un usage inapproprié de ce médicament et pourraient développer une résistance. Mais pour cet avocat spécialiste des droits de l'homme, cet argument ne tient pas. Il doit y avoir un équilibre entre la lutte contre la résistance et la mise en danger de la vie des patients. Le scénario le plus probable, si elle n'obtient pas de bédakiline, c'est que dans 3 à 6 mois, elle ne soit plus là. Mais peut-on encore ralentir la propagation du super bug ? En Inde, l'espoir repose sur une poignée de chercheurs. Au Centre pour la recherche cellulaire et moléculaire à Bangalore, une petite entreprise s'est lancée dans un projet d'envergure. Le docteur Balasubramaniam dirige cette équipe. Cette boîte contient tous nos antibiotiques. L'une de ces fioles se révélera être le nouvel antibiotique qui tuera cette bactérie mortelle, la super bug. La dernière famille d'antibiotiques mise sur le marché date d'il y a 30 ans. Depuis, la recherche stagne. Dans le monde, une poignée d'entreprises internationales comme celle-ci espèrent découvrir une nouvelle génération de remèdes miracles. Nous avons testé plus de 1000 souris pour arriver au point où nous pouvons confirmer l'efficacité de nos antibiotiques. Les essais sur les souris ont déjà donné lieu à des résultats prometteurs. Voici les super bugs que nous allons tester. Après l'expérience, nous savons que grâce à l'usage des nouveaux antibiotiques, nous pouvons les éliminer. Ce que vous voyez sur le côté droit, c'est une bactérie que l'on n'a pas réussi à tuer. Et là, grâce aux antibiotiques, vous voyez que les super bugs ont été éliminés. Mais le chemin est encore long. Au mieux, ce médicament sera mis en vente dans 6 ou 7 ans. D'ici là, la superbactérie a le temps de se propager. Dans la situation actuelle, on risque de retourner rapidement à une époque où il n'existait pas d'antibiotiques, l'ère pré-antibiotique, ou même quelque chose d'aussi simple que le pensée des plaies où effectuer des chirurgies plus complexes était impensable à cause des bactéries super résistantes. Nous sommes clairement dans une course contre la mort. Chaque année, près de 3 millions de personnes développent une résistance aux antibiotiques en Inde. Endiguer cette tendance est cruciale pour l'avenir du pays et de la planète. Une tâche que l'Inde va devoir placer parmi ses priorités dans les prochaines années. Et en duplex de New Delhi, on retrouve Mandakini Gallo qui a réalisé ce reportage. Mandakini, votre sujet démarre avec la découverte de NDM4, cette effrayante souche de bactéries résistantes à la plupart des antibiotiques. Est-ce que c'était le premier cas recensé en Inde ? Non, ce n'était pas le premier cas. Alors que la découverte du NDM4 était bien entendu importante car cela montrait que les superbugs se développaient dans des grands hôpitaux publics, la sonnette d'alarme avait été tirée il y a au moins 5 ans à propos des superbugs. En 2009, des chercheurs et docteurs suédois avaient découvert une nouvelle souche d'un virus chez un patient qui avait voyagé en Inde et avait été soigné dans un hôpital de Delhi pour une infection mineure. Ils ont découvert que ce virus ne réagissait à aucun antibiotique connu. Selon les habitudes des scientifiques, ils avaient nommé la bactérie d'après le nom de la ville dans laquelle elle a été découverte. Donc ils l'ont appelé New Delhi Métallobétalactamase 1 ou NDM1. Leur découverte a été publiée dans une revue médicale. Cela a déclenché un débat mouvementé au Parlement indien. Les parlementaires étaient très en colère qu'un virus ait été nommé d'après le nom d'une ville indienne. Leur colère était telle que deux ans plus tard, en 2011, la revue médicale a été obligée de s'excuser. Donc un temps précieux a été perdu. En 2011, le virus s'était déjà propagé dans 70 pays. Alors, quelle nouvelle avez-vous de cette jeune fille qu'on voit dans votre reportage et dont le père en appelle à la justice pour qu'elle ait un traitement adapté ? Oui, c'est un cas très intéressant. La bonne nouvelle est que peu de temps après que nous ayons terminé ce reportage, la haute cour de New Delhi a rendu un verdict en faveur de la jeune fille et le gouvernement a été obligé de lui fournir le médicament immédiatement. Nous ne savons cependant pas comment elle y réagit. Mais ce qui est encore plus important est que le tribunal a ordonné au gouvernement de rendre ce médicament disponible à plus d'un million de patients en Inde qui sont résistants aux antibiotiques contre la tuberculose. Ce n'est certainement pas la dernière fois que nous verrons un patient aller en justice pour demander l'accès à un médicament. Les militants des droits de l'homme ici ont déjà commencé à s'intéresser à un autre médicament, le délamanide, également utilisé pour traiter les patients atteints de tuberculose dont l'accès est très réglementé. En France, des campagnes de sensibilisation ont été organisées pour limiter l'usage des antibiotiques. On se souvient du slogan à la télévision « Les antibiotiques, ce n'est pas automatique ». Comment l'Inde procède-t-elle ? Différentes politiques ont été mises en place pour contrôler l'usage abusif ou le mauvais usage d'antibiotiques. Par exemple, tous les antibiotiques vendus dans les pharmacies indiennes doivent avoir un bandeau rouge et ne peuvent être vendus sans prescription médicale. Bien entendu, dans les faits, cela ne se déroule pas toujours comme ça, mais il est fondamental de reconnaître que les antibiotiques sauvent des vies. Dans certaines zones rurales en Inde, il n'y a pas de cabinets médicaux. Donc un accès facile aux antibiotiques est parfois la seule chose qui peut sauver de la mort une personne atteinte d'une infection mineure. Merci Mandakini. Gallo, vous étiez en duplex de New Delhi pour nous parler de ces antibiotiques qui sont désormais inopérants dans certains cas. C'est la fin de ce magazine. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de reporter sur France 24. Sous-titrage ST' 501